Je vais rapporter la question numéro 13 qui porte sur la création d'espaces dits tiers-lieux, convention de partenariat avec Manche Numérique et la communauté de communes à Branche-Mont-Saint-Michel. Les tiers-lieux sont des espaces de travail collaboratif, innovants et partagés, utilisables de manière flexible. Ils permettent aux actifs de travailler à distance dans des lieux équipés et aménagés pour du télétravail, mais également aux professionnels indépendants de se retrouver et de travailler en synergie avec des outils numériques adaptés, notamment des moyens de visioconférence. C'est ce qu'on voit le plus souvent dans les tiers-lieux. Les tiers-lieux peuvent proposer différents types d'espaces, des bureaux individuels, mais aussi collectifs, des salles de réunion et de formation, des salles de visioconférence dont je viens de parler, des espaces de convivialité également, et puis ce que l'on appelle des fablabs, c'est-à-dire des laboratoires de fabrication, des citélabs pour les actions jeunesse et ainsi de suite. Donc, à Branche est un lieu de transit des travailleurs entre Caen et Rennes, où se créent des tiers-lieux informels et souvent non adaptés ou mal adaptés. La commune d'Avranche et la communauté de communes d'Avranche-Mont-Saint-Michel souhaitent proposer l'aménagement d'un bâtiment situé à proximité du centre-ville d'Avranche. Des travaux sont envisagés au titre notamment de l'aménagement et de l'équipement des espaces de travail. Le fonctionnement et l'animation seront aussi à déterminer par la communauté de communes d'Avranche-Mont-Saint-Michel, avec soit une régie ou une délégation de services publics. Tout ça reste à voir. Manche Numérique, notre partenaire, souhaite coordonner et accompagner l'émergence de ces lieux innovants dans le département et proposera à la communauté de communes une délégation temporaire de maîtrise d'ouvrage. En attendant l'appel à projet de la région Normandie, qui permettra un financement du projet, il est envisagé de signer une convention de partenariat entre la communauté de communes, la commune d'Avranche et Manche Numérique, qui a pour objet l'accompagnement pour l'étude des besoins, la définition des espaces et la réflexion sur le modèle économique. Après un avis favorable émis par la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer cette convention, convention de partenariat, pour la réalisation de ce projet. Ok. Voilà. Y a-t-il des questions ou des remarques ? Alors, pour occuper un peu l'espace sonore de la pièce, je précise que nous avions ce matin à la communauté de communes Avranche-Pont-Saint-Michel, à Pointpresse, avec M. le Président et les vice-présidents compétents, et bien évidemment cette opération est un bel exemple de la coopération entre une commune et la communauté de communes à laquelle elle appartient. C'est un dossier qui fait bien évidemment l'unanimité, puisqu'il s'agit du développement du territoire, il s'agit aussi de maintenir de jeunes professionnels qui veulent développer leurs entreprises sur le territoire d'Avranche et de la communauté de communes, et puis bien évidemment aussi d'investir le champ de l'innovation, puisque ces jeunes entrepreneurs, qui ont souvent beaucoup de talents, parce qu'en province les infrastructures n'existent pas, ont tendance à se rabattre vers les grandes villes, et notamment la région parisienne. Donc avec ce type de dispositif qui se multiplie aujourd'hui en province, nous espérons développer une véritable attractivité dans le champ de l'innovation numérique, et pas uniquement, puisqu'on voit bien, ces espaces baptisés de tiers-lieu peuvent abriter une multitude d'activités, il n'y a pas de restrictions spécifiques. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions ou de remarques, je vais pouvoir mettre au voie cette question numéro 13. Y a-t-il des votes contre ? Aucun des abstentions ? Aucune, donc à l'unanimité, la question numéro 13 est adoptée.